Partir en excursion au hiver, ça peut être formidable. Mais si on est mal préparé, les conséquences peuvent être graves. Être exposé au foie trop longtemps, ça peut mener à l'hypothermie. C'est le point où ton corps n'est plus capable de rester assez chaud pour bien fonctionner. Il y a aussi le risque d'enjeleur. C'est quand ta peau se transforme tranquillement en glace. Pour survivre dans le Nord, il faut d'abord savoir comment bien s'habiller. Le système à trois couches nous permet de rester au chaud sans transpirer. Parce que la sueur, ça gèle. Pour la première couche, ça prend un tissu synthétique qui respire bien. Ensuite, le polaire pour le gros de la chaleur. Et troisièmement, le coupe-vent. Hey! Oublie pas les extrémités. C'est par là qu'on perd le plus de chaleur. Être bien habillé, c'est essentiel. Mais, si tu te perds ou tu te blesses, tu n'es pas sorti du bois. N'explore jamais un lieu sauvage sans avoir au moins de quoi pour faire un abri, un feu et quelque chose pour alerter les secours. Tu peux survivre plusieurs semaines sans nourriture, plusieurs jours sans eau, mais seulement quelques heures sans abri contre l'ennemi numéro un, le froid. T'as rien pour faire un feu alors il faudra bouger pour te réchauffer en attendant les secours. Vivre dans le Nord peut être une vraie partie de plaisir. Avec un peu de préparation, vous n'avez pas froid aux yeux. Ni au reste de votre corps. Hey salut! On a plein d'épisodes et de vidéos à te faire découvrir. Abonne-toi à la chaîne, on y va pour ne rien manquer. À bientôt!